Musique Alors salut à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un tour de magie expliquée Mais comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes Sur cette chaîne Youtube on va se consacrer sur 3 gros sujets Donc les tours de magie expliquée, en essayant de diversifier un peu Donc pas faire que avec des cartes Des tours de mentalisme, donc ce qu'on a fait un petit peu Même si on n'est pas rentré vraiment dans le vif du sujet Et aussi j'ai envie de vous parler d'un petit peu d'un sujet Qui est assez passionnant, puisque je m'intéresse Depuis peu de temps, qui est le sujet de l'hypnose Alors Avant tout je voudrais faire une petite précision Donc là actuellement il y a une nouvelle caméra qui me filme Et normalement la qualité des prochaines vidéos qui vont suivre Sur cette chaîne Youtube devrait être vraiment nettement meilleure Voilà j'ai investi quand même un petit budget dans cette caméra J'ai vraiment envie de m'investir sur cette chaîne Youtube Donc même si là c'est une vidéo que je tourne de nuit Et peut-être que la qualité des vidéos de cette vidéo là Ce sera pas forcément terrible Normalement vous verrez si je fais des vidéos de jour La qualité devrait être vraiment nettement meilleure Donc voilà Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de l'hypnose Avant de vous expliquer vraiment profondément Qu'est-ce que l'hypnose, les bases etc Je voudrais déjà vous enlever de la tête 5 grands préjugés que la plupart des gens vont avoir sur l'hypnose Donc peut-être que tu fais partie de ces gens là Qui ont ces préjugés Donc c'est pour ça qu'il faut que j'enlève ces croyances là Avant d'expliquer vraiment concrètement Qu'est-ce que c'est l'hypnose Est-ce que c'est juste de la magie Est-ce que c'est... voilà Donc il y a 5 grands préjugés que la plupart des gens vont avoir sur l'hypnose Et du coup on va en parler tout de suite Alors avant tout je voudrais juste faire une petite précision Je suis en train de m'intéresser depuis très peu de temps Enfin depuis très peu de temps Je m'intéresse depuis pas mal de temps à l'hypnose Mais là concrètement Vraiment où j'essaie de vraiment approfondir le sujet Ça fait à peu près 2-3 semaines que je m'intéresse à ça Que je lis des livres etc Que je regarde des vidéos Des DVD etc Donc j'ai pas la science infuse sur le sujet Je suis pas un maître en hypnose Mais je suis en train d'apprendre Et du coup mon but moi c'est d'apprendre Avec des livres, avec des DVD etc Et avec ma propre expérience Et de vous donner du contenu De vous donner pour moi en fait Les informations qui sont les mieux Et qui vont vous permettre de comprendre de façon claire Qu'est-ce que c'est vraiment l'hypnose Alors voilà Donc on va parler d'abord des 5 grands préjugés sur l'hypnose Et ça commence maintenant Alors le premier grand préjugé Que la plupart des gens vont avoir sur l'hypnose C'est que déjà un hypnotiseur C'est pas quelqu'un qui a un don C'est pas quelqu'un qui a un talent C'est pas quelqu'un qui est né avec quelque chose Avec un talent inné C'est des techniques qui s'apprennent Donc voilà On peut lire des livres On peut regarder des vidéos Regarder des DVD C'est des techniques qui s'apprennent C'est vraiment passionnant Pour apprendre Pour comprendre un petit peu le cerveau humain Pour comprendre le conscient et l'inconscient Et avec ces techniques On va avoir les bases Qui vont nous permettre en fait Tout simplement d'hypnotiser une personne Un sujet avec des techniques qu'on aura appris Avec des phrases qu'on aura appris Avec une compréhension du cerveau humain Qu'on aura eu et qu'on aura globalisé Et avec ces techniques Du coup on pourra prétendre au titre d'hypnotiseur Une fois qu'on aura hypnotisé quelques personnes Et une fois qu'on se sera fait nos propres expériences Donc voilà Donc le premier grand préjugé Que la plupart des gens vont avoir sur l'hypnose C'est qu'ils vont croire que l'hypnose Bah qu'un hypnotiseur C'est quelqu'un qui a un don Qui a un talent Qui a quelque chose de dîner Que s'il y a un petit peu de magie De magnétisme etc Alors que non C'est des techniques qui s'apprennent C'est des choses que tout le monde peut apprendre Et la bonne nouvelle C'est que je suis en train d'apprendre ces techniques là Et que j'ai envie de vous partager en fait Pour moi Les techniques qui me paraissent Les plus pertinentes Et qui vont peut-être vous permettre à vous aussi D'hypnotiser vos premières personnes Tout simplement Donc voilà pour le premier préjugé Le deuxième grand préjugé Que vont avoir la plupart des gens sur l'hypnose Ça va être de penser que tout le monde N'est pas hypnotisable Donc il y a des gens qui sont réceptifs Et des gens qui sont pas réceptifs Alors c'est vrai Mais pas vraiment Donc plus concrètement Il y a des gens qui sont très réceptifs Et des gens qui sont moins réceptifs Donc là il y a des tests après etc On en parlera plus tard Pour détecter des gens qui sont plus réceptifs que d'autres Mais concrètement L'hypnose en fait C'est juste un état de conscience Que chacun a à l'intérieur de son cerveau À l'intérieur de... Oui de son cerveau Et le but de l'hypnotiseur Ça va être de faire en sorte D'amener la personne dans cet état de conscience Pour pouvoir émettre des suggestions Qui vont être acceptées sans jugement Par le sujet Tout simplement Donc voilà Donc il y a des personnes qui vont être plus réceptives que d'autres C'est vrai Mais en soi Tout le monde est hypnotisable Peu importe la personne Tout le monde est hypnotisable Donc voilà pour le deuxième grand préjugé Pour le troisième préjugé Ça va être de penser tout simplement Que l'hypnose c'est quelque chose de dangereux Puis une fois que vous allez être hypnotisé Vous n'êtes plus en fait Dans votre état de conscience Vous n'êtes plus du tout conscient Et que du coup Vous pouvez devenir n'importe qui Et faire n'importe quoi Alors ça c'est complètement faux L'hypnose C'est pas du tout quelque chose de dangereux Tout simplement C'est un état Comme je vous ai dit avant Qui est dans notre cerveau L'hypnotiseur va essayer d'amener cet état Et c'est en aucun cas Quelque chose de dangereux Donc voilà pour le troisième grand préjugé Pour le quatrième préjugé Peut-être que vous d'ailleurs vous pensez ça C'est de penser que Sous hypnose On peut faire faire à quelqu'un n'importe quoi Donc on peut faire faire à quelqu'un Quelque chose contre son gré Donc ça c'est complètement faux En fait sous hypnose La personne est quand même Toujours consciente Son inconscient Et son inconscient prend le dessus Mais la personne est quand même toujours consciente Et en fait Si l'hypnotiseur veut demander à quelqu'un Quelque chose que la personne ne veut pas faire La personne ne le fera pas tout simplement Voilà donc on ne peut pas faire faire à quelqu'un Quelque chose que la personne ne veut pas faire Donc ça c'est un grand préjugé La plupart des gens ont justement cette peur Par rapport à l'hypnose De se dire que l'hypnotiseur Va avoir un pouvoir énorme sur le sujet Alors que c'est complètement faux Si vous faites cette chose là C'est que inconsciemment Vous vous sentez en mesure de le faire Et que ça ne vous dérange pas vraiment de le faire Après Après il y a un cas dans lequel ça ne marche pas C'est pour les personnes qui vont être vraiment très 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 influençables Et il y a des gens qui sont comme ça Donc pour les gens qui sont très influençables C'est vrai que dans ce cas là L'hypnotiseur peut avoir un pouvoir total sur ces gens là Et l'hypnotiseur peut leur faire faire des choses contre leur gré Mais c'est pour des cas psychologiques vraiment très rares Et normalement vous inquiétez pas Pour vous en tout cas ça n'arrivera pas Et pour la majorité des gens ça n'arrive pas Donc voilà pour le quatrième grand préjugé Pour le cinquième préjugé C'est qu'il y a des gens qui vont penser en fait tout simplement Que une fois que vous êtes hypnotisé Il y a peut-être des chances que vous ne vous réveillez pas Alors ça c'est complètement faux Peu importe la situation dans laquelle vous êtes Peu importe le talent de l'hypnotiseur ou pas C'est pratiquement impossible de ne pas se réveiller en fait Après une séance d'hypnose ou après un spectacle d'hypnose Alors déjà les gens vont penser en fait que On dit réveiller mais on n'est pas vraiment dans le sommeil Les gens vont penser quand on est hypnotisé C'est comme le sommeil comme on entend nous par le sommeil Quand on dort toutes les nuits Alors en fait c'est un sommeil qui est vraiment complètement différent C'est un sommeil dans lequel on est conscient Puisque l'inconscient est toujours là quand même Et l'inconscient même si par définition c'est pas conscient L'inconscient il a quand même une conscience On y reviendra par la suite Après il y a des cas dans lesquels Le réveil peut être vraiment très dur Donc quand on atteint des états de conscience très profonds Donc on en parlera Il y a trois en fait Trois grands états de conscience en profondeur Donc en fait l'hypnotiseur va amener la personne Le sujet de plus en plus profond dans ses états de conscience Mais dans la majorité des cas L'hypnotiseur ne va pas en fait amener le sujet dans l'état numéro 3 Qu'on appelle en fait l'état de trance Dans lequel la personne cette fois-ci Ne va pas être consciente Et peut se réveiller En ne sachant pas du tout ce qu'elle a fait Même si sa partie inconsciente était toujours là bien évidemment Donc voilà Pour le cinquième grand préjugé Bien évidemment Peu importe la situation Vous vous réveillerez tout le temps Après une séance d'hypnose Et si vous endormez un sujet Il y aura peut-être des difficultés pour le réveiller Mais dans tous les cas le sujet se réveillera Voilà tout simplement Alors voilà Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de l'hypnose Avant de vous expliquer un petit peu les bases de l'hypnose Pour que vous compreniez vraiment Que c'est une science exacte En fait Que c'est quelque chose qu'on étudie Il y a des livres là-dessus Je suis en train d'étudier ça en ce moment Je voulais vous enlever ces 5 grands préjugés En fait que la plupart des gens ont Donc peut-être que toi tu avais ces préjugés là sur l'hypnose Donc voilà Donc c'est des choses à s'enlever de la tête C'est des idées préconçues à s'enlever de la tête Et une fois qu'on a fait le ménage On va pouvoir mettre en place Donc les bases en hypnose Et donc bien évidemment Si cette vidéo t'a plu Si t'as envie d'apprendre un petit peu plus sur l'hypnose Et si t'as envie Toi aussi peut-être De devenir hypnotiseur Ou d'hypnotiser ton premier sujet Et bah like cette vidéo Mets un commentaire pour me dire Peut-être si par la suite T'aurais envie de voir d'autres vidéos dans ce style là Et si t'as envie d'apprendre l'hypnose Et bien évidemment Si t'es pas abonné Bah tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube Puisqu'il va y avoir pas mal de vidéos sur l'hypnose Toujours des tours de magie bien évidemment Toujours des tours de mentalisme En essayant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet Mais c'est quelque chose que j'étudie aussi en ce moment Et quant à moi Bah du coup je te dis à la prochaine Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz